Je vous présente l'Empereur. Alors, 45 mètres de haut, 4 mètres de circonférence, impressionnant n'est-ce pas ? Il a 250 ans, ça veut dire que ce sapin est né avant la Révolution française. Il a 35 ans lorsque Beethoven compose l'hymne à la joie, 100 ans lors de l'exposition universelle de Paris, 200 ans lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il surplombe les 100 hectares d'une forêt que je gère. Imaginez un instant. Depuis que sa graine a germé, il a connu mille saisons. 250 fois la douceur printanière, puis la chaleur, la sécheresse estivale. 250 fois il a vu ses copains les hêtres perdre leurs feuilles, puis la rigueur de l'hiver, le vent, le froid, la neige. En fait, dans mon métier de gestionnaire forestier, j'ai un rapport au temps un petit peu différent de la plupart d'entre vous. Quand je coupe un arbre qui a 200 ans, je visualise la trouée, la clairière que cela va créer, les graines qui vont ainsi germer, pousser, grandir et devenir des arbres. Je visualise mon action à l'échelle d'un arbre et du massif forestier, mais surtout, je suis amené à travailler ma longueur de vue. Qu'est-ce qui fait que ces graines, une fois devenues arbres, composeront la forêt de demain ? Je prévois mes actions, mes interventions dans un plan de gestion, un plan de vie, si vous préférez. À un an, cinq ans, trente ans, cent ans, mon horizon, c'est le siècle. Qu'est-ce que cela m'apprend ? C'est tout d'abord l'humilité, l'honnêteté intellectuelle. Je ne triche pas avec le temps. Je ne peux pas tirer sur l'arbre pour qu'il pousse plus vite. Je dois composer avec un existant que la nature et les forestiers ont forgé au fil des siècles avant moi. Mon action est de poursuivre cette œuvre pour les siècles à venir, tout en fournissant à l'homme le bois dont il a besoin. Et ma responsabilité, au moment de faire mes choix, est de respecter l'histoire de chaque forêt. Qu'est-ce qui va lui être utile ? Qu'est-ce qui va galvaniser sa force collective ? Car une forêt, c'est d'abord une société. C'est un arbre, plus un arbre, plus un arbre, exactement comme les gouttes d'eau font les grandes rivières, les fleuves, puis les océans. Chaque arbre apporte ce qu'il peut et prend ce dont il a besoin. Ni plus, ni moins. L'immobilité des arbres laisse croire qu'ils sont dans l'inaction, alors qu'ils sont dans l'action permanente. Ils tendent leurs feuilles, leurs branches, leurs cimes vers la lumière à chaque instant. Ils captent le moindre photon, ils captent la moindre goutte d'eau pour se développer et renforcer leurs racines et leurs troncs. Chaque arbre est utile à sa manière. L'un apporte de l'ombrage, l'autre sa protection contre le vent. Celui-ci ses feuilles pour l'humus, celui-là ses racines pour aller capter l'eau en profondeur. Tous produisent de l'oxygène, dépolluent l'air, purifient l'eau, fixent les sols, régulent le climat, produisent des fruits, du bois et participent à l'équilibre de la forêt et du monde. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais l'arbre ne constitue pas la forêt. Il fait partie du peuplement. Il apporte sa volonté, son élan vital. Dans mon quotidien, j'ai constaté que la force d'une forêt est dans la symbiose. Une association intime et durable entre les individus, une communauté d'intérêt si vous préférez. J'ai pu voir comment les arbres sont en synergie. Les petits êtres poussent sous le couvert des vieux sapins et les petits sapins poussent sous le couvert des vieux êtres. Mais il existe aussi des rapports de concurrence, de compétition, dès le plus jeune âge, pour finalement trouver leur place de dominants ou de dominés à l'âge adulte dans le peuplement. Puis, ces rapports glissent vers des phénomènes d'interaction, de coopération. Les dominants protègent alors les dominés. Les dominés assurent la stabilité du peuplement contre le vent. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la force d'une forêt n'est pas dans l'uniformité, mais dans la diversité. Alors, avec un siècle pour horizon, quelles vont être mes actions pour favoriser cette symbiose ? Ici, j'ai fait une coupe et la lumière a permis aux graines de germer. Ailleurs, j'ai fait une éclaircie et cela a renforcé le tronc des arbres contre le vent. Ailleurs, j'ai sélectionné des arbres pour produire du bois de charpente. Cela peut paraître surprenant, mais quand on coupe un arbre, on fait croître le potentiel global de la forêt. A chaque action, j'ai choisi qui garder, qui faire tomber. Cela m'oblige à une prise de recul importante dans mes décisions. Je dois sans cesse affûter mon sens de l'observation, voir la forêt dans sa globalité et apprendre son fonctionnement. La forêt est mon école de vie. Elle m'a aidé et m'aide à mieux comprendre le monde. Et moi-même aussi, parfois. Moi, j'y vois des itinéraires de vie humaine. Certaines graines ont poussé loin de leurs parents. Elles sont légères. Le vent, les oiseaux les ont emportées loin. Elles sont frugales, se satisfont de peu de richesses dans le sol pour se développer et créer un peu d'ombrage à leurs enfants et créer une nouvelle communauté. D'autres graines plus lourdes tombent au pied de leurs parents et poussent dans leur giron, protégés et en même temps sous une tutelle qui les oblige à se frayer un chemin entre les branches parentales pour aller trouver la lumière. Quand je vois la taille d'une graine et qu'avec un peu de terre, d'eau et de lumière, ça fait ça, c'est magique, c'est fascinant. Nous sommes comme ces graines. Nous avons un potentiel de géant en nous. Et elle nous montre qu'il faut peu pour faire de grandes choses. Un but, capter la lumière et l'enthousiasme d'aller plus loin, plus haut, chaque jour pendant mille saisons. Alors et moi ? Quel est mon but ? Quel est mon plan de vie ? Qu'est-ce qui fera que mes actions seront bénéfiques aux autres ? À notre avenir et à celui de nos enfants. Pour moi, la vie avant, c'était trouver un équilibre dans l'alternance entre profiter et travailler. Deux éléments pour moi opposés, contraires. Profiter, c'est brûler la chandelle par les deux bouts, s'amuser, la fureur de vivre. Alors que travailler, c'est fastidieux, c'est laborieux, c'est pas très excitant. L'arbre m'a montré une troisième voie. Construire. Je peux avoir un épanouissement, je peux avoir un accomplissement dans la construction même partielle d'une œuvre plus grande que moi et que je ne verrai pas achevée. Chaque jour, je sais que mon action m'apporte de l'enthousiasme parce qu'elle s'inscrit dans quelque chose d'à la fois naturel, mais aussi d'immense. Allez voir les arbres, laissez-vous porter par leur majesté, par ce sentiment d'éternité qu'ils dégagent, cette énergie calme et déterminée. Regardez leur diversité et leur complémentarité. Et moi, et vous, comme l'empereur et ses copains les êtres, que construisons-nous ? Quel est notre but ? Quel est notre plan de vie en sorte ? Avec un siècle pour horizon, soyons des arbres. Ensemble, soyons une forêt. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada